Bonjour, moi c'est Catherine Bouliez, je suis la propriétaire de la distillerie Vendunard. La distillerie Vendunard, c'est situé à Baiecombeau, donc ici. On est membre de distillerie du Québec. L'histoire de la distillerie, nous, ça part vraiment, dans le fond, d'une idée qui provient de plusieurs de mes passions en commun. Donc moi, je suis retournée en restauration, je suis policière de formation. Et c'est ça. Suite à un retour en restauration, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à tous les produits québécois. Donc, bon, derrière un bar, les produits québécois, à l'époque, c'était les jeans québécois. Donc, c'est vraiment en montant un bar à jeans dans le restaurant où je travaillais, avec tous les aromates et toute l'unicité qu'on retrouve sur le territoire, que l'idée de créer un jean québécois est apparue. C'est la rencontre avec Paul aussi qui a vraiment tout débuté le projet. Paul, il m'a lancé, qui était un de mes clients avec sa conjointe, qui m'a lancé « Ah, mais moi, tu sais que je suis chimiste, hein? » Donc là, j'ai fait « Ah, bien, un plus ça, un plus ça, un fait au-dessus trois. » Donc, faisons un… Embarguons avec moi, on va faire un jean de Baiecombeau. On va mettre notre territoire en bouteille, puis on va essayer de transporter les gens dans notre région, de les transporter ici par le jean. Donc, on a commencé le plan d'affaires. Il y a de ça, maintenant, on est rendu à trois ans et demi. Donc, on a commencé à travailler sur le projet, monter le plan d'affaires. Moi, je n'ai pas vraiment d'entécédent dans tout ça. Ça fait que ça a été tout qu'une aventure, seulement la réalisation du plan d'affaires. Ça fait qu'en dedans de deux ans, on a monté le plan d'affaires, on est allé chercher notre financement et, bon, on a commencé notre aventure. En début 2020, on faisait nos premières ventes à la SAQ. Donc, 800 bouteilles de vendu la première journée, c'est comme ça que notre aventure a débuté. Mon nom, c'est Paul Blanchard. Je suis copropriétaire ou partenaire avec Catherine Glié dans le micro-distillerie Lange d'Or à Bécom. Dans le plan d'affaires, on regarde 29 000 bouteilles. Déjà, avant la fin de l'année, on a doublé la production. À date, on est très heureux des résultats. Ça va bien. On a travaillé beaucoup les petits fruits, les aromates. Je suis allé aussi dans l'Ouest, à Calona, suivre, me refraîchir de mémoire. Le chimisme, ça fait déjà 40 ans. La chimie était loin, mais ça a toujours été une passion à l'université de travailler avec les alambics. C'est revenu assez vite. On a fait 39 recettes pour arriver finalement à notre nord-côtier. On trouve vraiment que notre gin a un goût différent des autres. C'est un peu le goût de notre pays. Dans notre gin, il y a un côté salin. Le gin est vraiment influencé par le vent, par l'air, par notre climat. Donc, toute la mer qui vient déposer le ciel, par le vent, avec le côté boréal qui va être amené dans le gin, c'est par le vent. Ça fait qu'on trouvait ça super bien. Il y a un petit clin d'œil à notre climat qui est très venteux. Ici, d'après la distillerie, le vent du nord, qui est le vent du nord-est qui arrive d'ici. Donc, le vent du nord et le nord-côtier étant aussi pour représenter, bon, un petit peu les nord-côtiers, avec un petit «trix » phonétique pour rappeler aussi le côté un peu jeunesse qu'on peut apporter, fraîcheur. De toucher le consommateur, c'est un très grand défi et c'est aussi le plus grand sentiment de fierté quand les gens nous disent « Oh mon Dieu, j'aime ton produit, je vois tel arôme, telle chose ». C'est vraiment ce qu'on voulait créer. Je pense que ce sentiment de fierté-là vient aussi justement du défi de vouloir toujours innover avec des produits d'autant de qualité. On travaille très fort avec les entreprises locales, dont Cadeli, qui est une entreprise de produits cosmétiques naturels, qui, elle, va reprendre notre macérat et nos fruits qui sont distillés et qui sont encore entiers. On a des bombes pour le bain au gin, donc aromatisées vraiment au gin avec notre macérat, et aussi avec tous nos aromates qu'on refait sécher après avoir dutillé, donc pour les mettre dedans. On a des savons exfoliants qui sont un petit peu rosés avec la teinte du macérat et en tout dutillé avec les fruits. Ça fait qu'un savon avec des super propriétés et aussi exfoliants. Des nouveaux, nous on est super accueillants, super chaleureux, on aime ça vous rencontrer, et sinon, allez vous acheter une bouteille pour pouvoir faire le voyage dans votre bouche. ... ... ... ... ...